Théoriciennes, théoriciennes, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour parler Guild War, contre Guild. Alors je ne vais pas vous faire mes combats tout simplement parce que j'essaie de les faire au plus tôt. Vous allez voir, je vous expliquerai un peu toutes les règles qui existent, celles qui sont annoncées et celles qu'il a fallu, entre guillemets, deviner ou tirer les verres du nez aux développeurs. Alors les Guild War, ça va se passer comme ça, vous allez avoir un jour de préparation et un jour de combat. Ça dure deux semaines, c'est à la suite des GVE, histoire d'avoir toujours un contenu de Guild. Vous allez pouvoir placer deux de vos défenses dans une des tours. Alors attention, on est limité à 15 tours, donc uniquement 15 personnes de votre Guild vont pouvoir placer leur défense. En tant que leader, on peut faire sortir une personne si on estime que sa défense n'est pas au niveau ou qu'il y a un joueur qui a une meilleure défense parce qu'il n'a plus accès à son compte PVP ou qu'il n'est plus late game, tout simplement. Donc voilà, pour organiser sa défense. Une fois qu'on a organisé nos différentes défenses, chacun est libre de déployer ses formations. La formation, on peut la déployer ici ou au moment où on clique. Alors ça, c'est les deux défenses que j'ai faites. Il y a un léger changement qui va avoir lieu là-dessus qui est tout simplement que les leaders PVP sont maintenant appliqués en Guild vs Guild et plus les leaders Guild. Donc est-ce que ça va être les deux qui vont l'être ? Je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le True Strike est maintenant bien appliqué en Guild vs Guild, ce qui n'était pas le cas puisque c'était l'équivalent d'un contenu de Guild, donc un contenu PvE. Là, ils ont bien réappliqué les trucs qui sont liés au PvP, ce qui est ma foi pas trop mal puisque ça reste un contenu sur lequel on affronte des défenses d'autres joueurs. Alors, petite information supplémentaire que j'ai utilisée pour créer mes défenses. Il faut savoir que maintenant, à partir de cette rota, on commence le combat avec un buff qui va nous réduire de 30% les dégâts subis pendant les deux premiers tours, il me semble. Un buff qui ne peut pas être retirable. C'est un buff un peu comme le passif de Nero, là, qui lui donne un buff def. Là, on a la même chose, qui réduit de 30% les dégâts. Donc, pour moi, ne serait-ce que d'avoir ça, ça permet de pousser vers les teams plutôt stall puisque forcément, elles vont pouvoir résister pendant deux tours. Les deux premiers tours, ça va être beaucoup plus simple de résister. Donc voilà, j'ai fait un petit test avec Yolanda. Pour vous expliquer l'équipe, j'aurai Virgile en leader puisque maintenant, il va apporter 20% de défense à son équipe. Atara qui va être là pour le cleanse, celle qui va jouer avant mes deux DPS pour pouvoir tout simplement les cleanse s'ils ont des debuffs et apporter un gros boost de défense, ce qui permet à Nero de taper plus fort et à Virgile d'être beaucoup plus tankier, donc de pouvoir résister beaucoup plus aux assauts des adversaires. Voilà, Virgile qui est là du coup parce que... Alors, il était très speed. J'avais un Virgile à près de 300 de speed. Dans cet état, dans cette optique-là, maintenant, je l'ai réduit et je l'ai rendu beaucoup plus tankier en Dragon Scale pour qu'il puisse être limite increvable. Nero qui est là, pareil, pour faire des gros dégâts et voilà, ça me permet d'avoir deux sources de dégâts sachant qu'Atara tape également un petit peu. Et Yolanda, alors j'hésite entre Yolanda et Natazia. Natazia pourrait être sympa avec le reste. Yolanda, elle est top avec son bouclier, donc la mienne est très rapide. Et donc, du coup, elle est là pour... Une fois que j'ai pris quelques dégâts, hop, caler le bouclier et donc avoir 100% de résistance au crit sur les persos. Avoir un anti-mort, un anti-mort qui va proc, il me semble, sur Nero. Donner un tour sup et un buff attaque à mon Virgile. Bref, elle a quand même un très très bon kit. Et la deuxième, je ne savais pas trop parce que je cherchais encore à faire des équipes tanky mais malheureusement, j'ai plus axé mes mobs PVP sur du speed team que sur du mob tanky. Donc, je suis allé avec de la Divine Yolanda, du Darknik, donc voilà. Et puis Cordelia, Jabez. Jabez qui est là parce que Cordelia a extrêmement bien counter par des Royce. Et donc, du coup, si le mec joue Royce, eh bien Jabez va le one-shot avant qu'il n'ait plus que Linz, celui qui est utilisé par Cordelia. Royce est un très bon counter de Cordelia, mais Jabez est un excellent counter à Royce. Et puis, Darknikola et Divine Yolanda, c'est deux mobs assez compliqués à gérer. Je joue Météorite, en effet, avec Divine Yolanda, comme elle ignore la défense. La Météorite qu'elle va utiliser ignore la défense également. Donc, je vous ai dit ça, ça. Et oui, le dernier petit point, un petit point que je n'ai vu qu'il nul part, qu'on allait récupérer, que j'ai appris ce matin en guilde, parce que certains sont allés tirer les verres du nez aux développeurs. Il faut savoir que quand vous sauvegardez votre formation, alors il semblerait que ça soit ça, à confirmer, à revalider en jeu, mais il semblerait que ça soit ça. Quand vous sauvegardez votre défense, ça va sauvegarder les gears utilisés. C'est-à-dire que si j'utilise un gear sur Atara spécifique, je vais sauvegarder, elle va avoir son gear, je vais pouvoir faire d'autres contenus et la build différemment, eh bien, ça ne posera pas de problème, puisque du coup, elle va garder son gear dans la défense et j'aurai toujours ma défense qui restera optimisée. Donc ça, c'est très, très bien, parce que c'était vrai que c'était un petit souci de se dire, voilà, pendant une journée, il faut faire gaffe à ne pas toucher un seul des stuffs des persos, eh bien, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Donc, voilà comment va se passer la défense. Pour l'offense, vous avez maintenant trois attaques. Trois attaques que vous allez pouvoir répartir où vous voulez, sachant qu'une victoire enlève 25%. Voilà. Vous pouvez, donc du coup, on voit celles que vous avez attaquées. Si vous perdez un mob en combat, vous ne pouvez plus l'utiliser durant toute la session. Donc, du coup, il faut faire attention à ne pas perdre de mobs. Il y a, par contre, un bouton passé, comme pour le 3v3. Si vous passez que vous avez encore des mobs vivants, vous allez garder vos mobs. Donc, si vous voyez que votre stratégie, dès le tour 1 ou tour 2, avant même de perdre des mobs, elle ne s'est pas passée comme prévu parce que l'adversaire vous a hautspeed, parce qu'il y a une RNG qui approche, et voilà. Au lieu d'aller jusqu'au bout du combat et de perdre vos monstres, vos 4 monstres, vous pouvez décider, ben, j'ai perdu un monstre, je suis sûr de ne pas gagner, je passe, et au moins, je vais sauvegarder mes monstres pour le combat suivant. Parce que forcément, si vous commencez à perdre des monstres dès le premier combat, les 2 suivants vont être assez compliqués, parce qu'on le sait bien qu'on a tous 2-3 teams PVP, et que même dans 3 teams PVP, on a des monstres qui vont se retrouver dans les différentes teams. Donc, il vaut mieux faire un peu attention là-dessus. Donc, un combat, une victoire va enlever 25% d'HP, une défaite 0, bien sûr, et si vous faites un nul, vous enlevez 10%. Dans tous les cas, quand vous cliquez sur une défense, vous allez pouvoir voir la formation de votre adversaire. Alors, je ne peux plus... Quand vous avez encore des combats, vous allez pouvoir avoir les résultats de ce qui a été fait contre eux, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Mais on ne le voit plus quand on n'a plus de combat, d'accord. Pour l'information, il faut mieux faire ces combats le plus tôt possible, puisque ça reste, pour le moment, une course contre la montre. Alors, pourquoi ça ? Je trouve ça encore un peu dommage. Et ça, on leur avait fait la réflexion. En fait, ça va être la guilde qui fait descendre l'autre le plus rapidement à 10% d'HP. Donc là, on le voit, nous, on a pu taper beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on a fait plus d'attaques ou est-ce qu'on a eu plus de victoires ? Je ne sais pas encore, mais on n'est plus près de les tomber à 10% puisque la première guilde qui arrive à 10% d'HP met fin à la guerre de guilde. Et donc, du coup, même si vous êtes meilleur que les adversaires, s'ils ont été plus rapides que vous, eh bien, c'est eux qui gagnent. En plus de ça, les points que vous allez gagner vont aussi dépendre de la vitesse, il me semble, à laquelle vous allez faire votre victoire. Donc, tout ça, c'est assez important. On va pouvoir voir qui a tapé. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir récupérer, savoir qui c'est qui joue et qui c'est qui ne joue pas dans ce contenu. Je crois qu'on peut voir également leur défense, voilà, et quelques résultats, savoir si ça nous intéresse de voir tout ça. Quoi vous dire de plus ? Bien sûr, ça, ça n'a pas changé. Le leaderboard, j'ai l'impression que ça prend toutes les guildes wars, ok ? Le classement de vos guildes. Donc, on sent que ceux-là, ils ont déjà fait leur victoire du jour. Donc, voilà, clairement. Et bien sûr, les rewards. Les rewards où, pour moi, clairement, arriver dans le top 5, c'est un must-have. Donc là, c'est un cadre animé. Donc, ça peut être sympa. Ça va être un cadre qui va avoir des effets. Ce n'est pas mandatory. Donc, c'est bien pour les gens qui veulent être collectionneurs d'aller chercher une guildes dans le top 10. Mais pour moi, avoir une guildes dans le top 5%, c'est le mieux parce que ça permet d'avoir toutes les rewards hormis ce cadre. Donc, voilà. Essayez au moins de vous classer dans le top 5%, sachant que je pense qu'ils prennent pas mal de guildes inactives. Donc, voilà. On a les battle logs, voilà, pour vérifier en attaque, en défense. Et ça, c'est pour voir les différentes guildes qu'on a affrontées lors de la GVE. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si maintenant, les HP des tours tombent moins vite, donc du coup, il vous faudra tomber plus de tours. Je crois qu'ils ont réduit de 30% pareil. Les pourcentages d'HP max qu'on enlève par combat, puisqu'avant, il suffisait d'une quinzaine d'attaques, je crois, pour passer à la personne à 10%. Là, on en est à beaucoup plus. Si on regarde, là, il y a eu trois attaques. Là, il y a dû en avoir deux ou trois. Deux sur... Puisque 75 et 10, deux attaques, trois attaques, trois attaques, trois attaques, une... Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus d'attaques qui ont été réalisées. Et on n'est toujours qu'à 52%. Donc, au moins, j'ai l'impression que quasiment tout le monde va pouvoir taper pour passer à 10%. Et peut-être que si on fait trop de fail, on peut ne même pas passer à 10%, descendre sous les 10%. Ce qui serait pas mal intéressant. Je vais juste regarder rapidement combien il nous reste d'attaques. Deux, cinq, 11, 12, 15, 15 et 6, 21, 21 et 9, 30, 37, 40, 45. OK. 45, plus de 50. Il nous reste un peu plus de 50 attaques. Donc, normalement, on devrait tomber sous les 10% si tout le monde est bien actif. Ça peut être franchement intéressant. On peut voir les résultats de nos défenses si on a ou pas été attaqué et de nos offenses. Maintenant, on a en effet trois attaques par personne. Donc, je vous ai dit pour les stuff, je vous ai dit pour les différents passifs, les leaderskips. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les petites informations que je suis allé récupérer à droite à gauche. Quelques informations qui sont arrivées sur le Discord, quelques informations qui sont arrivées sur le Discord CC et qui n'ont pas été communiquées aux joueurs. Et puis, certaines informations qu'on allait récupérer directement à la pêche, aux infos. Donc, je pense qu'au week-end, ils ont encore pas mal à hausser sur leur communication parce que c'est un peu dommage de récupérer ces informations-là. Et puis, voilà, des informations. La sauvegarde de stuff, c'est primordial. C'est extrêmement bien qu'ils l'aient fait parce que ce n'est pas dans tous les contenus. Donc, il faut qu'ils communiquent sur ces bonnes choses parce que ça leur a pris du temps. Et c'est bien pour les joueurs. Et s'ils ne communiquent pas, c'est vachement dommage de ne pas mettre en avant quand on fait des choses bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas mettre en avant quand on développe des bonnes choses et surtout de la qualité de vie dans ce sens-là. Voilà. Donc, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501